Bonjour mon général, vous êtes le GECOS, comme on dit en termes militaires, le général qui commande les opérations spéciales. Cette année, le GECOS fête ses 30 ans, et dans la communication que vous avez autour de cet anniversaire, vous dites que 30 ans met 4 vies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 4 vies du GECOS en 30 ans, et c'est quoi surtout cette quatrième vie ? Alors, 30 ans, 4 vies, ça peut faire beaucoup, être assez ambitieux. Je crois que ça traduit tout d'abord l'instabilité de notre époque, et puis d'autre part, de l'autre côté, l'agilité du GECOS, sa capacité à s'inscrire dans l'histoire telle qu'elle se déroule. Donc, quatrième vie, parce qu'on a eu une première vie à l'issue de la création en 92, qui a été très orientée gestion de crise, intervention ponctuelle. Ensuite, il y a eu une période un peu plus longue des années... Ça, c'était les Balkans ? Principalement en Basquant, en Somalie, en Rwanda, etc. Il y a eu toute une période ensuite, début des années 2000, où en fait, le GECOS a commencé à générer un nouveau modèle plus autonome, donc un peu moins en réaction, et où il a participé à des théâtres un peu plus dans la durée. Ça a été vrai, surtout en Afghanistan, qui a été une matrice extrêmement importante, d'exposition du GECOS au terrorisme, ce qui n'était pas le cas à l'époque du reste des armées françaises. Voilà. Et c'est sur cette période également que le GECOS a commencé à avoir ses premiers résultats en lutte, en libération d'otages, avec les fameuses affaires du Carédas et du Ponant. Troisième époque qui a été extrêmement marquante et dimensionnante, c'est celle dont on sort. C'est 10 ans de lutte contre le terrorisme, où le GECOS a joué un rôle absolument majeur au sein des armées françaises dans cette lutte. Ça, c'est le Sahel et le Levant. Exactement. Et période qui s'ouvre actuellement, arrivée dans la contestation de puissance. D'accord. Donc vous êtes de nouveau obligé de retransformer vos modes opératoires, vos doctrines. Qu'est-ce que ça veut dire d'être les opérations spéciales dans la lutte de puissance, de la haute intensité, comme on dit ? C'est comme pour les périodes précédentes. Le sujet principal, il est d'abord de savoir face à qui nous devons nous positionner. Quel est l'objet de la lutte ? Quel est l'objet de l'action militaire ? En l'occurrence, celle des opérations spéciales. Donc là, face à des contestations de puissance, on se retrouve vis-à-vis aujourd'hui d'une nouvelle grammaire stratégique, d'acteurs qui, d'une manière générale, restent en deçà du seuil de la guerre aujourd'hui, même si on voit que la Russie en Ukraine est passée à autre chose, mais ce n'est pas face à nous. Et sur cette logique d'affrontement de puissance, il s'agit en fait pour l'adversaire de gagner des parts de marché, de faire de l'influence, de venir évincer notre modèle. Et face à ça, l'ensemble de la contribution nationale, les forces militaires et les opérations spéciales doivent être capables de dénier cette capacité de l'adversaire à nous imposer sa volonté. D'accord. Est-ce que votre outil militaire est dimensionné ou prêt à faire ça ? Où est-ce qu'il va falloir faire évoluer, acquérir de nouvelles compétences, éventuellement intégrer de nouvelles unités dans le COS ? Comment vous pouvez relever ce changement d'air ? Alors, toute période d'adaptation face à une nouvelle réalité, forcément, implique une transformation assez importante à l'intérieur. La première transformation de fond, elle est humaine. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des besoins de compétences, de capacités que vous n'avez pas en interne. Donc ça, forcément, il va falloir qu'on aille rechercher un certain nombre de compétences autres. Par exemple ? Forcément, on voit bien que les défis du numérique, les défis de l'influence sont de plus en plus importants. Donc c'est une dimension sur laquelle, pour l'instant, le COS s'est beaucoup appuyé sur des acteurs extérieurs. Je pense qu'une partie de ces réalités-là vont devoir être internalisées au COS. Deuxième sujet, c'est les adaptations de processus. C'est dans les manières de travailler en interne et également manières de travailler avec les acteurs extérieurs. On se crée une communauté dédiée au challenge du moment. Lorsque le COS fait du terrorisme, il a eu un certain nombre de partenariats privilégiés. Il s'est beaucoup adossé à la communauté du renseignement. En partie également avec un appui permanent des forces armées. On voit bien que dans la compétition de puissance, ces équilibres-là vont être modifiés. Le niveau d'imbrication du COS avec les forces militaires plus traditionnelles sera sans doute plus élevé que par le passé. D'accord. Vous avez tout à l'heure évoqué la guerre d'Ukraine. On voit beaucoup d'opérations spéciales, notamment des Ukrainiens. Ils en mènent beaucoup. Vous qui observez ça, évidemment, en professionnel, quel est le premier retour d'expérience que vous pourriez faire sur ce que vous voyez se dérouler à la fois dans l'armée ukrainienne et dans l'armée russe, sur à quoi servent les forces spéciales aujourd'hui dans une armée, dans le cadre d'une guerre comme ça ? Alors, deux éléments un peu opposés. Le premier, une grande surprise. Dans la manière dont l'armée russe a apparemment conduit ce conflit qui reste de manière extrêmement conventionnelle, on ne voit pas, en tout cas, l'impact de tout ce que l'on a qualifié de l'hybridité russe, de ses forces spéciales depuis le début de ce conflit. Alors, soit ils ont totalement échoué, soit ils ont été peu engagés. Mais enfin, en tout cas, ça, c'est une surprise majeure. Et donc, le fait forces spéciales et hybrides non conventionnels a été étonnamment bas dans le mode d'action de l'armée russe jusqu'à aujourd'hui. À l'inverse, chez les Ukrainiens, qui ont été très rapidement confrontés à des difficultés énormes, on constate que le retour à des logiques de guérilla, des logiques d'action spéciale limitée, est redevenu un sujet majeur immédiat. Et ils ont obtenu de beaux succès en la matière. – D'accord. Donc, d'une certaine manière, pas ou peu d'opérations spéciales côté russe, et en revanche, beaucoup du côté ukrainien. Et sur la manière dont ils opèrent, les Ukrainiens, est-ce que vous voyez des choses qui vous disent « Ah oui, ça, c'est intéressant, ça, on n'y avait pas pensé, ça, il faudrait peut-être qu'on s'en inspire. » – Alors, pour l'instant, il faut rester à la fois humble et prudent. Il va nous falloir quand même un certain temps d'analyse pour comprendre les ressorts de ce conflit qui est en cours. Et donc, on n'a absolument pas la moindre notion du point d'aboutissement. Pour l'instant, on observe simplement de manière extérieure un certain nombre de choses. On n'a pas toutes les clés pour y répondre. J'ai quand même plutôt le sentiment qu'on voit revenir aujourd'hui en Ukraine des choses qui sont assez anciennes quand même. On revient à des vocables qu'on a pu connaître pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, plutôt ce type de procédé, l'aspect très nouveau et extrêmement révolutionnaire, c'est l'impact des techniques d'influence, de communication, usage des réseaux sociaux en appui de cette guerre qui là, pour le coup, est quelque chose de nouveau. Mais ce n'est pas totalement un fait spécial. – D'accord. – En général, merci beaucoup et bon anniversaire pour vos 30 ans et 4 vies. – Merci beaucoup. – Bon anniversaire. – Merci.